Et salutations à toutes et à tous, c'est Doc et on se retrouve de nouveau avec notre très cher Clara Svald sur Hogwarts Legacy. Donc comme je vous avais dit en vidéo, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste donc rajouté mes deux meubles qui me permettent de générer de la pierre de lune. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que juste ici dans la main de salle, j'ai du coup mis 4 postes de potions pour faire 2 potions en même temps. Je pense qu'ici, vu qu'on est limité à 7 postes de potions, j'en mettrai 2 en forme de thé au milieu, comme ça, ça sera quand même quelque chose de sympathique. Et ici, j'ai mis des tables de rempotage pour faire du dictam, pour pouvoir faire des potions Wingo Weld, afin d'avoir des potions de santé. Comme vous pouvez le voir, j'en ai 12, je ne peux pas en faire plus parce qu'il me manque des ingrédients qui sont les jus de Horkloup, pour en faire d'autres. J'ai aussi fait des potions de maxima, parce que du coup, j'avais acheté la recette pendant un épisode. Vu que j'avais des chutes sans su, j'ai pu le faire. Du coup, j'en ai 5. J'ai aussi débloqué quelques talents qui me permettent aussi d'avoir plus d'emplacements de sortes. Vous pouvez voir ici, c'est mes sortes de combat, puis j'ai mes sortes un peu plus utilitaires. Ici, j'aurai... En fait, je featurerai mes sortes utilitaires sur cette barre-ci. Et ici, je remettrai d'autres sortes de combat. Et ici, c'est mes sortes pour faire la salle sur le montre. Et comme vous pouvez le voir, elle est très belle comme ça, en mode poufsouffle et botanique. Du coup, on s'était laissé là-dessus, et on va aller faire peut-être quelques petites quêtes. On va aller faire cette quête-ci, justement. Parce qu'il y a l'air d'y avoir un trésor. Donc, on sort évidemment de la salle sur commande, et on va aller voir ça. Évidemment, on va lui aussi aller faire la quête de... Notre cher ami Sébastien Pagno. Donc, il y a l'air qu'on va aller par là. Alors... Ça a l'air d'être ici à droite. Ou pas ? Non, pas ici à droite. Encore descendre. Et elle est encore un peu plus bas. Encore un peu plus bas. Un squelette de rhinocéros. Je suis sur la bonne voie. Ok. Il faut encore plus que je descende, il y a l'air. Alors... Alors, c'est par là. Donc, c'est derrière. Il faut que je passe cette porte. On a un point de métamorphose. Voilà la fontaine. Je ne suis plus très loin. Les clés du dédale sont de retour. Elles sont incroyables. Cet escalier me semble prometteur. On dirait le portrait de la carte. Action. Ah oui. Ça, c'est de la magie. Je me demande ce qu'ont donné les recherches d'Arthur. Ouais, un uniforme historien antique. Bon, bah, on va aller voir Arthur, hein. Et oui, j'ai aussi changé des charpes parce que je trouvais que celle-ci était plus belle. Tu as trouvé quelque chose ? Bonjour, Arthur. Je voulais te dire que ma carte menait en fait à un passage caché dans un portrait. Oh, très ingénieux ! La mienne m'a menée au hangar à bateau. J'ai trouvé le trésor juste avant que le directeur n'arrive. Il m'a chassé de là, mais pas avant que je ne m'enrichisse de quelques galions. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé ? J'ai trouvé ce qui semble être un authentique uniforme d'historien. Oh, quelle chance ! Nous avons pris la chance. Je suis content de t'avoir demandé de l'aide. Trop important, les galions. Bien. Passons au prochain mystère de Poudlard. Je me demande si on devrait aller faire un peu. Alors, il y a un ensemble à quoi cette ligne, du coup ? Ah, elle est belle. Ah, elle est belle. J'aime bien. On peut mettre une capuche en plus ? Oh oui, elle est belle. Mais bon, je préfère rester comme ça. Sans cap ni rien. Alors, on va aller voir Sébastien pour la quête dans l'ombre de la cripe. Et on reçoit un nouveau sort qui est Confringo. Intéressant. Il n'a pas l'air loin où ça va. Hop, c'est par là. C'est par là. Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétrin. Ici. Sébastien. Ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voudrais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scrib a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncée à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Réveilleux. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. C'est la moche, ça doit être ça. Ok. Crypt, rentrer. Entrer dans une crypte avec un jeune Serpentard. Mauvais guillard. Plus une crypte, quoi. C'est... Ah. Comment as-tu trouvé cet endroit ? Grâce à mon ami, Ominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait sur le monde ici. Avec ma sœur. Il y a un coffre. Ouf, il y a plein de trucs ici. Il a l'adoré ce jeu infernal. Je donnerai n'importe quoi pour perdre le contrôle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Ominis de protéger cet endroit. Non. Il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Je crois avoir vu Ominis en cours de potions ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit ? Oui. Mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle. Et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit ? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Frère, les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne. Et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Compris. Mais au fait, pourquoi Ominis n'apprécie pas sa famille ? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard. L'un des quatre fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Ominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment ? Comme quoi ? Comme le maléfice explosif. Selon la preuve, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés. Pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus... explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Alors. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Tu progresses ? Alors, Confringo c'est ça. C'est pour de vrai ? Vise seulement les cibles en revanche. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Essaye sur ces candélabres. Confringo ! Bravo ! Voilà ! Je crois que j'ai compris. Bravo ! Je dois avouer que... c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est exactement le type de magie qui m'intéresse. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolée pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi quand tu iras et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer une nouvelle élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure ? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood ? Il ne t'a pas du tout prise pour quelqu'un d'autre après Olar. Rien ne t'échappe ? Voilà ce que je peux te dire. Rockwood et Ranrock essaient de récupérer quelque chose. Ils pensent que je l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts ? Quand est-ce que tu y es allé ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un porte au loin. Un porte au loin ? Vers Gringotts ? C'est un peu difficile à expliquer. Je t'écoute. J'en ai déjà trop dit. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. A ton tour maintenant. Très bien. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne ? Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Mais certainement pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Franchement, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne qui échappe aux autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie ? Je... Je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraîner. En attendant, puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Bien. De toute façon, j'en avais déjà trop. Ça a quelque chose de juste ici face à ça. Regardez-moi tout ce bordel que je fais. Ça a vraiment acquis des choses de vraiment juste ici. Bon, on va sortir de la crypte. Ça va peut-être être une vidéo très courte, là, ici. Il faut que j'arrête de dire ça, parce qu'une fois que je dis ça, généralement, la vidéo devienne ouvre. Salut, Sébastien. Attends. Toi, là. Je t'entends. Oh, bonjour, au Minis, c'est ça ? Je crois qu'on est ensemble en cours de potions et de botanique. Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Garrett Weasley et toi, en cours de potions. Tu es la nouvelle recrue de cinquième année. Tu viens de sortir de la crypte ? Comment tu as fait pour entrer ? Cette salle s'appelle la crypte ? Ah ! J'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange... Ne me mens pas ! Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça ? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'est passé. Ouais, mais je sais bien que tu n'aimes pas ton père et que tu n'aimes pas ta famille. Tu n'as pas besoin de me menacer. Je ne parlerai à personne de ta crypte. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Oh, Minis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon. Non, c'est sympathique. Est-ce que j'ai des messages ou une union ou une union ? Alors, un devoir pour Professeur Sharp. Si c'est l'autre. Ok, oh, c'est beau ça. C'est bien. J'arrive à disparaître. Vous savez quoi ? On va aller faire cette mission. Ah bah... Vous savez quoi ? On va aller faire cette mission parce que sinon, je ne ferai que très... Très tard, uniquement, on va dire. Alors, quart du monde. Oh là là. Il faut aller loin. Allez, on va se téléporter là-bas. J'ai vu qu'il y avait une mission... Enfin, une épreuve de Merlin. Du coup, on va simplement la faire. De toute façon, maintenant, on a un balai. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Alors. Oh. Un peu chiant de cette mission. Mais, mais, mais... J'avais vu que j'avais vu qu'il y avait une épreuve de Merlin à part loin. Voilà. On va aussi la faire, évidemment. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arnaud. Pardon. Est-ce que je pouvais qu'il me laisse un poids ? Réveillon. Et je suis des meilleurs gants, si j'ai mis à la vue. Pas des meilleures lunettes, mais des meilleurs gants. Ah, pardon. Excusez-moi. J'ai tenu beaucoup. Ah, mais ils sont plus beaux, ça, avec cette tenue. Enfin, je ne sais pas. J'hésite. Soit je les laisse en blanc. Quoique, non. Ça va bien. Bon. Vous savez quoi ? On va aller faire la... L'épreuve de Merlin. Enfin, déjà voir si je peux la faire. Ça serait déjà bien. Voyons quel tour tu as dans ton sac, cette fois, Merlin. Ah. Ok. Ok. Là-bas. Là-bas. Il y a des plus dans la lune. Pratique. Ah, il y en a aussi, là. C'est pas si compliqué que ça, hein. Alors, si j'avais écrit des filles. Exploration. Ah, ça, par contre, c'est bien, ça. Ça, c'est vraiment bien. Ah, oui, c'est bien. C'est très bien, même. Mais, attendez. Je vais regarder. Est-ce que c'est mieux ça ou ça ? Ah, quoi que, il y a ça aussi. Oh. Des mitaines de chasseurs. Oh, oui, non. C'est mieux. Alors, allez, on va aller faire la mission de notre ami gobelin. C'est loin. Oh, on prend le balai et on y va. Attendez. Ah, mais ici, il y a... Je reconnais ce logo. C'est un labyrinthe, ça. Ok. Ok, le coffre est là. Blackwood, ça me dit quelque chose. Non. Et je ne vous cache pas que c'est la première fois que je fais ça. C'est un truc, je me suis dit, là, de quoi, le truc. Ah. Un objet pour t'aider d'identifier orange. Là, on verra ça juste après, à la salle sur demande. On va d'abord aller là-bas, du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer ? Ouah, il y a des épreuves de merlin partout. Oh, vous savez quoi ? On va faire cette épreuve de merlin. Attendez, parce que ça, c'est des éléments importants pour les potions. Bon, on récupère, évidemment. C'est bien ici. Ah, ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. Ah, oui, d'accord. Ah, il y a des épreuves de merlin en plus. Par exemple, on va replatiner les jeux, je crois qu'il faut les faire toutes. Ou du moins faire le défi au... Oups, ok. Ou du moins faire le défi au niveau max. On va avoir des arrêts, il n'est pas loin. C'est pas la forêt interdite, rassurez-moi. Ah non, c'est pas du tout la forêt interdite, là-bas. Ah, il faudra vraiment que je fasse une mission de... de notre chère amie, de Boubale. Ça veut dire un corps d'ennemi. Ah, mon personnage baille. Le personnage est fatigué. Ah, en plus, il y a une épreuve de merlin en plus, ici. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. S'il ne change pas d'avis rapidement, il servira de... Je ne m'arrêterai pas avant. Réveilio. Combien êtes-vous ? Ah, je vais te faire payer, ça. Ah, c'est en train de mettre au de mer, là, avec des... Avec des bouboules, ça. Oh, là. Voilà. Ah, une potion de boubouille. Bon, il faut libérer les chariots d'armes. Par contre, s'il y a un truc-là, ça veut dire oui. Réveilio. 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 J'ai juste vérifié que j'ai rien oublié ici, là au-dessus. Là, parce qu'il y a une quête de mer là, ici, donc on va essayer de la faire. Là, il y a plein de bouboules. Là, il y a un truc dehors, enfin de galions plutôt. Allons-y, faisons-la. Voilà. Il y en a que deux ? Un sympa Ibiza, non ? Il doit y en avoir trois, normalement. Est-ce qu'on voit quelque chose de bleu ? Oui, là-bas. Ah, mais voilà, on me disait bien. C'est vraiment des énigmes. Voilà. Pauvre de mer la réalisant en plus. J'avoue, ce n'est pas si compliqué comme ça. Ah, du coup, on ne peut pas... On ne peut pas prendre les champignons ? Non, on ne peut pas. On ne peut pas prendre les champignons. C'est quoi, ça ? Repère de chien ? Ah, on va faire quelques épreuves de Merlin ! Je ne sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en crois une. Ah, si. En gros, il faut tous les péter, les bouboules. Ah, si. En gros, il faut tous les péter, les bouboules. On n'a plus des bouboules, là. Le jeu me troll. Le jeu me troll, je pense. A moins que ce soit parce que je suis en combat. Je les ai toutes cassées. Oui, il n'y en a plus aux alentours. Ah, c'est peut-être parce que je suis en combat. Non, bah, j'ai aucune idée de pourquoi du comment. Rébellion. Je ne sais pas. Bah, ouais, il n'y en a plus. Eh ? Mais pourquoi j'ai gagné autant d'XP ? Ah, si. Il y en a une là. Je ne l'avais pas vue. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je suis sûr, derrière votre écran, vous étiez en mode... Eh oui, là, regarde, là, là. Mais du coup, j'ai eu un poids de talent. Donc, on va aller le débloquer de ce pas. Et j'avais quelques jours qu'il chose de sympathique. Ouais, ça. On va prendre ça. Oui, aussi, j'ai débloqué des talents qui me permettent d'avoir 4 slots à ce niveau-là, au niveau des sorts. Bon, vous savez quoi. Bon, on va prendre le balai. Maintenant qu'on peut... Qu'on peut l'utiliser. On va en abuser, hein. Si vous êtes ici pour mes marchandises... Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je... Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Je n'ai pas eu trop de mal à récupérer vos chariots. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires. Surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Oh... Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Oh, qu'est-ce que... Un casque fabriqué par un gobelin ? Attendez... Ah oui ! On peut le refermer, non ? Ah oui, c'est... C'est beau, ça. Ah, c'est sympa. Ah, mais non, mais oui. Mais ça, c'est des lunettes fiches bêtes. Non, on peut pas. Ah, mais c'est trop bien. C'est stylé, ça. Ah, j'aime bien. Oh ! Oh, terrible ce chat de peau. Ah, celui-là aussi, il est terrible. Ah, celui-là, il faut au moins bien. Ah, celui-là, il est vraiment spécial, mais j'aime bien. On va quand même remettre notre classico au chapeau. Alors, d'ailleurs, je suis bête parce que, du coup, j'ai du nouveau truc. Il faudrait que j'aille la salle sur demande. Je vais remettre les mitaines. Perce. Là. Là, j'ai rien du tout. Là, j'ai rien du tout. Donc, on va faire un petit tour à la salle sur demande. Mais, après ça, on va regarder un défi parce que j'ai des défis. Un sorcier, ok, ok. Allez, on retourne à la salle sur demande. Donc, poudlard. Pièce secrète, ok. Salle sur demande. C'est porté dedans. Parce qu'en plus, du coup, je suppose que j'ai des trucs à récupérer. Moi, dans la salle sur demande, je suppose que ça... Oui, ça tourne quand on joue pas. Ok, et on doit utiliser ça pour identifier un équipement. Oh, chapeau de soleil en paille. Légendaire et qui est plus résistant. Oh, ah oui. Oh, il est beau. Oh, il est quand même beau. Mais je préfère quand même ce chapeau de soleil son. Je trouve que ça va bien avec notre tenue. Du coup, je peux aussi récupérer normalement, je pense, ici. Voilà. Du Dictam. Pour les futures potions de santé que je devrais refaire. Je pense que je peux plus en faire. Oui, j'ai plus de judo. Ce qu'on va faire aussi, du coup, c'est qu'on va aller à Préolard. Pour aller vendre un peu notre... Nos affaires. Est-ce que ça ? Ok, on va venir faire ça juste après. Préolard, me voilà. Je pense qu'on devrait peut-être aller là-bas. Voilà. Parce qu'on a une mission pour le cours de botanique. C'est d'utiliser des mandalagores et une tentacula vénéneuse. Et le fait étant que là-bas, on peut acheter des graines. Donc, il vaut mieux planter des graines à temps que ça pousse pour pouvoir les utiliser que de... Comment dire... Que de m'amuser à les acheter et ainsi de suite. En même temps, on va revendre de l'inventaire qu'on aura trop. Et on va acheter ça. Ah, il y a un coffre là-haut. Mais vous savez quoi, on va peut-être aller chercher avant toute chose. Mais j'ai eu clairement qu'il y avait envie. Oh, oui. Piego. Ah, il y a aussi un... Voilà. Alors. Donc, santé et désillusion. Voilà. Plus de santé et désillusion. Hop là. Avec des lunettes de meilleure qualité. On va les mettre. Elles sont vraiment moches. Mais bon. Pas grave. Nous, on les enlève. Euh... Ensuite, il y a ça du coup. Ah bah... Je crois que j'ai reconnu le dessus de l'endroit justement. Ouais, bingo. C'est là. Donc, il faut monter. Et je suppose que si on fait ça ici... Ouais, on a un pavillon qui nous suit. Voilà. Et mon... Honnêtement, il y avait quelque chose qui m'inquiétait dans ce jeu. C'est l'XP. Et honnêtement, en XP, il y a tellement envie de je trouve. Ah bah en plus ça, on comprend que c'est ça. Ah mais c'est 500 pièces gratos ça. Voilà. Il y a d'autres ici ? Non. C'est bon, on peut alors aller... Ah mais c'est bon. Il y a des pièces. Ah mais attendez. Non. Pas ça que je voulais faire. On dirait une maison du Hobbit. Alors, bah on va aller la retrouver. Au niveau de l'inventaire, je crois que j'ai pas eu de... Non, pas une nouvelle chose. Donc je peux vendre sans souci tout ce que j'ai sur moi. Bonjour. Ah, bonjour. Désolée, je suis dans tous mes états. Je viens juste de gronder quelques plantes. Elles se sont battues entre elles. Ça doit être ma faute. J'en ai eu plus de quatre sur le même étalage. Au fait, je m'appelle Béatrice Green. Mais vous pouvez m'appeler Madame Green. Bienvenue à Amani tes chiens dents. Faites bien attention aux membres à gore. S'il n'y avait pas une demande constante d'antidotes, je n'aurais pas besoin d'avoir autant de ces petites chéris. Sauf bien sûr pour les mauvais sorts. Et pour ceux qui ont été pétrifiés. C'est évidemment l'endroit où aller. Attention à ne pas déranger les mandragores. Si une racine sort de terre, vous y passerez. Et je ne suis pas d'humeur à faire le ménage. Qu'avez-vous à vendre ? Aimeriez-vous que je vous montre les meilleurs articles ? Vos marchandises seront en sécurité avec moi. Jusqu'à ce qu'elles soient vendues. Ensuite, il vous restera le produit de la vente. C'est important. Un 3000. Tentacules, vénéneuses. Oh, je suis toujours ravie quand une jeune personne fait un achat judicieux. Il est mordeur de Chine. Ok, c'est assez bon. Donc on n'a plus besoin de venir ici. Et on va retourner à Poudlard. Non, la fameuse salle sur demande. Là où ça s'ouvre. Attends, il y a un petit bug de lumière. Bah du coup... On va vider ça. Je peux mettre le mandragon là-dedans. Voilà, on va faire un petit pot. Non, on va en mettre qu'une par pot. Enfin, qu'une seule. Si j'ai bien lui, il faut un grand pot. Heureusement, j'en avais acheté un. Putain, ça coûte quand même 10. Ah, ça par contre, c'est un bug de menu. Putain, c'est bon. On va en mettre quelques-uns. Quoi que, non, c'est pas bien de mettre ça comme ça. On va mettre ça en place. On va mettre juste ici. Voilà. Voilà. Et maintenant, on peut planter un chou-mordeur de chine. Une tente spectaculaire vénéneuse. Et on pourra en mettre du scie-cimbre. Voilà. Et on aura plus qu'à attendre que ça pousse, évidemment. Est-ce que j'ai pas de l'onglet ? Non, j'ai pas d'onglet. Non, c'est là-dessus que je peux voir. Ok. Et ben voilà. Je pense que ce sera tout pour cet épisode. On se retrouvera donc pour la suite. Pour terminer la quête avec le professeur Fig. Et faire quelques devoirs. A plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir...